en imposant la discipline au fur et à mesure de notre évolution à nous dans l'académie et c'est vraiment une grande joie pour nous de participer justement à cette discussion-là qui nous permettent d'être au fait de ce qui se passe des questions actuelles sur l'analyse du discours et puis éventuellement de partager nos recherches alors comme tu l'as dit le réseau africain d'analyse du discours qui a été créé depuis 2019 et qui devait être lancé l'année dernière et qui a été reporté pour la raison qu'on sait le COVID la COVID va finalement se tenir les journées d'études et de lancement vont se tenir du 3 au 5 juin prochain et malgré la pandémie en tout cas les Africains répondent ceux qui viennent d'ailleurs ont du mal par rapport aux contraintes et tout ça mais en tout cas les Africains répondent les Ivoiriens répondent et nous sommes très 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 heureux alors lorsque tu m'invites dans ce séminaire je me dis mais avec quoi je viens qu'est-ce que je laisse qu'est-ce que je donne parce que si je dois venir travailler sur des discours que vous connaissez déjà quelle empreinte je laisse et donc je me suis dit ce sera difficile mais je vais présenter le Zouglou le Zouglou vous allez le voir qui est vraiment une pratique musicale discursive, politique et vous le découvrirez qui a une identité mouvante flottante même même si je n'aime pas l'expression et qui vraiment est devenu un objet d'études pour les scientifiques depuis à peu près une dizaine d'années et donc j'espère qu'après cette présentation vous en saurez un peu plus sur le continent africain du moins sur la Côte d'Ivoire dans notre vision du monde dans notre façon de parler français dans notre façon de vous comprendrez un peu qui nous sommes après cette présentation et je pense à Manon qui va trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites phrases ou en tout cas elle aura en face d'elle un corpus qui lui permettra de continuer ses recherches sur le langage comme pratique sociale voilà donc vous connaissez le Zouglou parce qu'en 2000 dans les années 1999 à peu près 1999-2000 il y a un groupe Magique Système qui s'est fait connaître en France justement avec la chanson Premier Gaou donc je laisse Christine vous faire écouter pour que vous voyez un peu ce que ça peut être le Zouglou ou pour que vous vous rememoriez un peu ces vibes comme disent les jeunes allons-y merci Aimée il faut juste quitter le partage d'écran merci super chut euh merci j'ai eu dis c'est on 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 Musique 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 On peut arrêter là, Christine ? Musique Merci, merci. Donc je reprends la main sur le partage d'écran. Alors... Alors, la chanson que vous venez d'écouter, comme je disais, c'est le premier succès international du genre musical Zouglou, premier gaou. Alors, j'étais étudiante en France quand j'ai eu la surprise de voir les chanteurs sur une chaîne de télévision, je crois, TF1. Et vous avez entendu différents phénomènes. Par exemple, vous avez entendu peut-être, même si c'est difficile à percevoir à l'accent, vous avez entendu le phénomène d'alternance codique entre différentes variétés de français. Musique 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 Et à percer, il a réussi. Donc, vous avez « Coco, on frappe à ma porte ». Coco imite tout simplement le bruit des doigts sur la porte. Donc, vous dites « toquer ». Nous, on dit « faire co-co-co ». Mais en même temps, le même co-co-co aussi est convoqué dans le processus de demande de la main de la jeune fille, c'est-à-dire lorsqu'on va demander la main d'une jeune fille à ses parents, il y a une des étapes aussi qu'on appelle le co-co-co pour dire que je suis là, laissez-moi entrer dans votre famille, laissez-moi prendre votre fille en mariage. Donc, vous avez certainement perçu tout ça sans vraiment le comprendre parce qu'il y a aussi l'accent qui joue pour beaucoup dans la compréhension. Mais le Zouglou apparaît encore en Côte d'Ivoire en 1990, mais il devient un objet d'étude à partir des années 2002, notamment avec l'article « Génération Zouglou » de Yacouba Konate, qui est philosophe. Et puis, en 2011, en Côte d'Ivoire, en tout cas, est soutenu une thèse d'État, une thèse pour le doctorat d'État en lettres et sciences humaines par Marie-Clément Sadom sur des formes de la nouvelle poésie et celle de théorisation du Zouglou. Donc, elle appréhende le Zouglou comme une forme de poésie. Et puis, en 2014, Marie-Clément Sadom toujours organise le premier colloque à l'Université Félix-Felboigny sur le Zouglou et sur le thème « Enracinement, influence » et « Transposition », je crois. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le Zouglou devient pour moi un objet d'étude parce que je ne fais plus qu'écouter, j'analyse. Et donc, à partir de cette communication au colloque de 2014, je vais produire une série d'articles sur le Zouglou, notamment en 2020, 2019-2020 avec Amadou Ouattara, tenter de redéfinir, par exemple, le discours politique à partir des textes Zouglou. Je l'appréhende également comme une pratique disclusive interculturelle. En 2018, j'étudie la scénographie et les identités discursives dans le Zouglou avec un de mes doctorants, qui est aujourd'hui docteur Djédé Séverin-Lagagnon, en 2018 également. En 2017, je travaille sur les questions d'imaginaire, les problématiques d'imaginaire dans le Zouglou. Et en 2016, j'en étudie le fonctionnement syntaxique et énonciatif lors d'un colloque hommage à l'un de nos anciens. Donc, c'est vraiment à partir de 2014 que le Zouglou devient pour moi un objet d'étude. Donc, ce que vous écoutez aujourd'hui, ça va être un résumé, une présentation de l'ensemble de mes recherches. et justement, une ouverture aussi pour voir quelles sont les perspectives, en tout cas dans le cadre de l'analyse du discours, en relation avec le Zouglou. Alors, que signifie Zouglou ? Il y a deux définitions qui se font à la concurrence. La première définition décrit un jeune étudiant qui se moquant de l'apparence d'une jeune fille, la suivante Zouglou Bey. Alors, Zouglou Bey, littéralement, signifie la bien-aimée Zouglou. Et donc, à partir de cet épisode-là, en imitant la gestion d'un certain professeur de philosophie, le premier groupe, ce qu'on appelle les précurseurs ou les fondateurs du Zouglou, esquissent des pas de danse plus ou moins désordonnés et peu esthétiques et qui s'inscrivent vraiment dans la logique caricaturale du Zouglou Bey. À la suite de cet épisode, le vocable Zouglou désigne toute situation comique. Ça, c'est la première définition. Et la seconde définition nous dit que le Zouglou signifierait en langue baoulée. Donc, le baoulée, c'est une langue du centre de la Côte d'Ivoire. Zouglou signifierait entassé comme un tas d'ordures et renverrait à la situation des étudiants qui se retrouvaient dans les années 90 à 5 ou plus dans une chambre de cité universitaire. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le Zouglou apparaît dans les années 90 dans un contexte de revendications sociopolitiques. Alors, en 1990, 1990, c'est vraiment une année de rupture en Côte d'Ivoire parce que la crise économique est, j'ai envie de dire, à son paroxysme, si je peux me permettre l'expression, mais vraiment, le pays est dur, comme disent les Ivoiriens. Et les organisations internationales obligent les hommes politiques à prendre des décisions, justement, dans le but de... Comment dire ça ? Dans les mesures d'ajustement structurel, donc pour éviter le maximum de dégâts au niveau économique. Et ces mesures-là, bien évidemment, vont toucher aux intérêts de la population. Donc, en 1990, vous avez tous les syndicats de travailleurs, toutes les catégories socioprofessionnelles qui descendent dans la rue, qui battent le pavé. Alors, vous avez des marches, vous avez la fermeture des écoles pendant six mois, et vous avez la naissance de syndicats d'étudiants. Et donc, dans cette période-là, les opposants, parce que nous étions dans le système du parti unique jusqu'en 1990, depuis les indépendances, avec le père fondateur, Félix Soufouet-Bouagny, jusqu'en 1990. Et à partir de 1990, à la suite de ces manifestations-là, les opposants, les Ivoiriens, obtiennent la pluralité politique. Donc, nous avons désormais plusieurs partis politiques. Nous avons également la pluralité au niveau de la presse, donc la libéralisation de la presse. Et donc, les étudiants, dans cet environnement violent, conflictuel et de rébellion contre un système, vont dévoiler à la face de la nation ivoirienne les conditions délétères dans lesquelles ils étudient et ils vivent en cité. Et c'est comme ça que nous faisons la connaissance du Zouglou. Alors, la chanson manifeste du Zouglou ici résume bien le projet. Alors, la vie étudiantine, elle est belle, mais on y rencontre beaucoup de problèmes. Lorsqu'on voit un étudiant, on l'en vit. Parce qu'il faut savoir que les étudiants, en tout cas jusqu'à cette période de 1990, les étudiants étaient très encadrés, très chuchotés par le pouvoir en place. Ils étaient boursiers, ils avaient des cartes de transport, ils avaient les chambres de cité. Et certains parmi eux avaient un statut de fonctionnaire avant même d'avoir achevé leurs études. Donc, être étudiant, c'était un statut enviable. Et même qu'ils étaient de bonne partie pour les jeunes filles, c'est-à-dire qu'un étudiant, c'est quelqu'un qui, en tout cas, va réussir sa vie et c'est quelqu'un avec qui on pourrait avoir une belle vie, entre guillemets. Donc, c'est tout ceci que l'extrait raconte. À la vie étudiantine, elle est belle, mais on y rencontre beaucoup de problèmes. Lorsqu'on voit un étudiant, on l'en vit. Mais il faut être dans ce milieu pour connaître la misère et la galère des étudiants. Oh bon Dieu, qu'avons-nous fait pour subir un tel sort ? Et justement, c'est cette manière d'implorer le Seigneur qui engendre le Zouglou, danse philosophique, qui permet à l'étudiant de se recueillir et d'oublier un peu ses problèmes. Dansons donc le Zouglou. Christine, la deuxième vidéo, s'il te plaît. Christine, c'est bon ? Voilà. Donc, comme vous avez entendu dans la chanson et comme vous pouvez le deviner, le Zouglou, c'est une musique. c'est la musique que vous avez entendue là qui est un mélange d'instruments modernes, mais également de musique traditionnelle. Certains ont parlé de la Loukou. C'est une danse philosophique parce que les pas de danse, les gestes de la main que vous voyez ont un sens. c'est une pratique langagière, c'est une façon de parler, c'est une façon de dire le monde, c'est une façon de dire la Côte d'Ivoire. Au début, c'était une façon de dire la situation des Ivoiriens. Beaucoup parmi ces détracteurs justement qui avaient du mal avec le niveau de langue, avec la grivoiserie, avec les thèmes, etc., avec le langage direct, ont prévu la disparition du Zouglou. Aujourd'hui, le Zouglou fait partie justement et c'est pour cela que je l'ai étudié comme une pratique discursive apportée un tel culturel parce que pour moi, c'est vraiment une pratique dans laquelle tous les Ivoiriens se retrouvent. Avant le Zouglou, nous avions des chanteurs célèbres mais qui étaient liés en dehors, bien sûr, en dehors des gens musicaux venus d'ailleurs, mais des chanteurs nationaux étaient liés à un terroir et ils étaient liés à un tel point qu'on entendait la reine de ceci, de telle région, le prince de telle autre région, etc., parce qu'ils étaient les dignes représentants de leur région. Alors, il faut savoir que la Côte d'Ivoire compte une soixantaine d'ethnies, donc une soixantaine d'ethnies avec des variétés de langues au niveau de ces ethnies-là, avec, pour langue officielle, le français, avec trois variétés de français, le français populaire ivoirien et le nouchi et avec les langues issues de l'immigration parce que pendant les années du miracle ivoirien en 1970, la Côte d'Ivoire était vraiment la destination prisée par tous les autres pays de la sous-région, les pays frontaliers, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, etc., mais également d'autres pays africains. Alors, je disais une danse philosophique, une pratique langagère, une forme d'expression culturelle ivoirienne et puis avec Marie-Clement, ça donne une poésie néo-oraliste, c'est comme ça qu'elle l'appréhende et puis, et donc, c'est un genre qui fonctionne pour moi entre rupture et hétérogénéité parce que il arrive en 1990 à un moment de notre histoire qui marque une nouvelle ère, l'ère du pluralisme politique, l'ère du pluralisme de la presse, une ère de liberté, une ère de libération de la parole en même temps qu'il va aller se nourrir de tout ce qui, toutes les ressources langagières et culturelles ivoiriennes pour se former. Alors, quand je décide d'analyser les imaginaires dans le Zouglou, je décide en fait d'identifier la vision du monde à l'heure dans cette pratique langagière. Mais en même temps, j'admets le caractère réflexif du phénomène Zouglou, c'est-à-dire que je conviens avec Bailly 2010 que le Zouglou à l'instar des musiques populaires génère un discours créateur d'imaginaire en même temps qu'il rencontre d'un imaginaire d'où il émerge et dont il se nourrit. Et donc, on peut poser l'hypothèse que les artistes Zouglou ont une conscience intériorisée et supposée partagée avec les mélomanes de cette musique. Et dès lors, les contenus des messages sont considérés comme étant enracinés dans un fond culturel commun à même de favoriser la co-construction de sens entre les artistes et leur auditoire et les mélomanes. Et donc, l'analyse a pour objectif de saisir ces imaginaires d'un point de vue linguistique avec les imaginaires linguistiques conceptualisés par Odebin Gravo, travaillés par Canu. Mais je précise que je garde la définition de N'Galasso Mwata qui dit que l'imaginaire linguistique ressemble à la fois de la possibilité pour toute langue et pour tout faire de langue d'être observé, décrit, classé, évalué et pour tout sujet parlant ou écrivant de contribuer à l'élaboration, à la récréation, à la réinvention des formes de la langue qu'ils pratiquent, cela à travers la classification, la hiérarchisation des usagers et des usagers et donc leur légitimation ou leur délégitimation. D'un autre côté, étudier l'imaginaire socio-discursif, c'est tenter de saisir les motivations des artistes Zouglou, ce qui les pousse à l'action et ce qui permet de forger ainsi une communauté Zouglou parce que l'imaginaire socio-discursif, comme le dit Charodot, résulte de l'activité de représentation qui construit les univers de pensée, les lieux d'institutions de vérité et cette construction se fait par le biais de la sédimentation de discours narratifs et argumentatifs proposant une description et une explication des phénomènes du monde. Donc, analyser les imaginaires dans le Zouglou mais du point de vue des imaginaires linguistiques et des imaginaires socio-linguistiques, situe mon analyse à l'interface entre socio-linguistique et analyse du discours. Et je pense l'avoir déjà dit à un séminaire, à une séance de ce séminaire, il est difficile pour nous d'appréhender, d'analyser un discours, d'étudier un discours en occultant la dimension socio-linguistique. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à m'intéresser à des discours locaux. Écrit en français, comment dire, identifié dans la typologie des discours, les discours médiatiques, les discours numériques, les discours politiques, il y a forcément à un moment donné de votre analyse une dimension socio-linguistique qui est liée aux variétés de langues, qui est liée à l'alternance codique et qui est même liée à la resémantisation de certains mots français en relation avec notre contexte. Vous écoutez des Ivoiriens parler français, vous entendez bien qu'ils parlent français, vous n'êtes pas sûr de comprendre, de donner l'idée générale de la conversation que vous écoutez. Et pendant longtemps, je me suis demandé comment, par quelle entrée je pouvais appréhender ce, comment dire ça, appréhender ce que j'observais, vraiment par quelle entrée. Et aujourd'hui, je me dis, vu l'hétérogénéité dans laquelle nous évoluons, peut-être que justement le concept d'hétérogénéité développé par, alors, j'ai peur de cocher son nom Autier-Revuse, Autier-Revuse, oui, Revuse. On dit le ZED, oui. Ah, d'accord, parce que je le lis souvent, je le prononce, je ne sais même pas si je l'ai déjà prononcé. Donc, j'avais peur de cocher le ZED. Moi, je dis le ZED, après, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui le disent. Donc, vraiment, pour moi, le Zouglou est vraiment symptomatique de ce qu'est notre contexte sociopolitique, sociodisclusif, sociohistorique et sociolinguistique. Et il nourrit notre façon de parler, nos façons de parler, à tel point qu'aujourd'hui, nous avons un problème par rapport aux questions de normes. À quel moment est-ce qu'on parle français correctement? À quel moment est-ce que nous sommes en train de parler un français ivoirien? Et des sociolinguistes développent ce qu'ils appellent la norme endogène du français de Côte d'Ivoire parce que, justement, vous vous exprimez en français et je pense que vous devez l'entendre quand je parle. J'ai un certain niveau expert en français, mais mon discours, justement, est traversé de tous ces éléments-là dans lesquels je baigne d'un point de vue du langage. Et donc, il est difficile pour nous d'aborder le discours en occultant la dimension sociolinguistique. Alors, il y a un aphorisme chez nous qui dit que trop de viande ne garde pas la sauce. Ça veut dire que l'abondance, je traduis en français l'abondance de bien ne nuit pas. Donc, je vous donne la version ivoirienne, trop de viande ne garde pas la sauce. Donc, je décide pour aborder la question des imaginaires dans le Zouglou de partir d'un fait langagé, la définition. Vous allez vous rendre compte que la définition, le traitement de la définition par ces jeunes vraiment exprime quelque chose qui est lié à une façon d'être, à une façon de vivre et à une façon de voir le monde. Donc, je ne sais pas en train que je suis allé trop vite. Alors, je ne vais pas rentrer dans des considérations conceptuelles sur la définition. Je vais tout juste prendre cet extrait de « À travers le miroir » cité par Ré et qui dit « Quand je définis un mot, il signifie ce que je choisis de lui faire signifier parce que c'est exactement ce que nous vivons ici. La question est de savoir si vous pouvez faire dire au mot tant de choses différentes. » Lui retorque Alice. La question est de savoir qui doit être le maître et c'est tout. On le voit avec cet extrait-là que la définition est finalement un espace discursif de transgression langagière pour le locuteur. En tout cas, la définition peut être un espace discursif de transgression langagière. Il se libère des contraintes de la norme et il refuse la langue de… Plutôt, elle se libère des contraintes de la norme, elle refuse la langue de bois ou le politiquement correct. Et donc, Alain Ré rattache la définition à ce qu'il nomme l'arbitraire collectif. Pourquoi la définition pour étudier le zougou ? Ce que je viens de vous dire s'oppose à ce qu'est la définition en réalité parce que finalement la définition, c'est un discours attesté, attesté par des documents, en tout cas, une partie de la définition, un aspect de la définition réfère à ce qui est de l'ordre de l'attesté, c'est-à-dire que la définition va vous donner finalement la norme ou en tout cas va mettre tout le monde d'accord sur la manière, sur le sens à donner à un item. Donc, vous voyez que ce que je dis là est en contradiction avec ce que je viens de vous lire avec cette notion d'arbitraire collectif. Et donc, pour moi, la définition est pertinente et opératoire dans cette analyse-là en tant que phénomène langagé, révélateur des imaginaires suscités. Et je commence donc mon analyse. Alors, de point de vue syntaxique, je ne voulais pas parler de mon corpus parce que, comme je dis, c'est une synthèse de mes travaux. Donc, j'ai pris des extraits ça et là et ces extraits-là sont justifiés dans les articles d'où je les ai sortis. Mais là, il n'y a vraiment pas de logique. J'ai vraiment choisi des extraits en fonction de ce que j'avais besoin de vous dire. Donc, d'un point de vue syntaxique, en Zouglou, moi, j'identifie trois types de définition. La reprise interprétative avec le c'est-à-dire les énoncés définitoires copulatifs et les marqueurs de définition. Et la reprise interprétative, par exemple, introduite par le c'est-à-dire induit le retour sur ce qui vient d'être dit. Et donc, la locution, l'exemple 1, le progrès national, c'est-à-dire comment faire pour avancer, par exemple, se compose de trois parties. A, le progrès national. B, comment faire pour avancer. Et justement, la partie qui reformule avec, en introduction, le c'est-à-dire qui pose une part d'égalité entre le A et le B. Donc, schématiquement, on aurait A égale B où le symbole d'égalité est matérialisé par c'est-à-dire. La structure telle qu'elle se présente serait difficile à décrir, qu'elle échappe en partie à la linguistique synchronique. Mais d'un point de vue énonciatif, la locution, c'est-à-dire a une fonction fondamentalement dialogique. Le locuteur rend son propos intelligible pour l'interlocuteur et donc, la locution correspond à un besoin d'interlocution et d'intercompréhension. Donc, la locution, c'est-à-dire, est un outil qui donne à l'interlocuteur la compréhension sans qu'il devrait avoir du dit et qui la rend accessible. Alors, vous avez les trois exemples que j'ai cités. Le progrès national, c'est-à-dire comment faire pour avancer. Exemple deux, elle cherche à faire la série C, c'est-à-dire la couture, la coiffure, le chômage et souvent chasseuse de primes. Alors, cet exemple-là est extrait d'une chanson qui stigmatise la moralité des jeunes filles. comme le poste de syntagme nominal série C. Dans le contexte éducatif ivoirien, le second dégré, le lycée, est un cycle de spécialité. Et donc, la série C, chez nous, correspond à la filière scientifique. Or, dans l'exemple, on constate que les métiers auxquels se destinent généralement les jeunes filles commencent par la lettre C, couture, coiffure, qui sont considérés ici comme des petits métiers, c'est-à-dire des métiers du système informel. Et la stigmatisation va crescendo avec les exemples de chômage et enfin chasseuse de primes. Donc, vous voyez comment on parle de quelque chose d'attesté, de connu, de tous pour développer finalement une identité autre liée au jeune filles qui évoluent en Côte d'Ivoire. Je passe maintenant aux énoncés copulatifs. Alors, un énoncé définitant copulatif est un énoncé qui répond aux questions « Qu'est-ce que ? » « Qu'est-ce que ? » « C'est quoi ? » « Non, c'est quoi ? » Alors, avec les exemples, les mange-mille sont les jeunes filles qui adorent beaucoup les billets de mille. Autre exemple, on nous dit à l'école que le xénophobe c'est celui qui n'aime pas l'étranger. Mais je me demande dans les cas bizarres où ton étranger ne t'aime pas, comment tu peux l'appeler ? Alors, je vais commenter cet exemple sur la xénophobie. Mais, grosso modo, les énoncés définitoires manifestent un univers discursif qui est propre aux Ooglou et ils se fondent sur la compréhension des concepts des chanteurs, sur des jeux de mots et sur leur connaissance de l'histoire pour mener des analogies qui peuvent lier à leurs conditions d'existence. Quand on prend par exemple les mange-miles, le mange-miles c'est un oiseau. Le mange-miles c'est un oiseau, tout simplement. Mais, pour stigmatiser encore la jeune fille et il faut savoir que les jeunes filles, alors ce sont des groupes masculins, vraiment, on a eu deux ou trois groupes féminins mais qui n'ont pas prospéré. En général, les groupes Zouglou sont des groupes masculins et l'une de leurs activités favorites, c'est de, justement, stigmatiser, de taquiner, on va dire, parce qu'eux, ils disent qu'ils taquinent mais bon, ce n'est pas très élogieux pour les jeunes filles, c'est vraiment de stigmatiser les jeunes filles dans ses comportements, en révélant son rapport à l'argent, le rapport au matériel comme dans la chanson « En tout ». Ils vont toujours partir de quelque chose de connu d'un point de vue phonétique ou d'un point de vue institutionnel et donner une autre définition que celle qui est attendue. Donc, les manges mille sont connus, ce sont des oiseaux mais chez les Zouglou, ce sont des jeunes filles qui adorent beaucoup les billets de mille francs. C'est pareil pour l'exemple sur la xénophobie. Alors, nous avons connu une guerre en 2011, je ne sais pas si vous le savez et l'une des raisons de cette guerre-là, en tout cas, ceux qui ont pris les armes parce que c'était d'abord une rébellion qui s'est transformée, qui a évolué sur dix ans en une occupation du territoire. Alors, on avait la Côte d'Ivoire du Nord, la Côte d'Ivoire du Sud, on parlait de Côte d'Ivoire des musulmans et Côte d'Ivoire des chrétiens pour devenir un conflit postélectoral en 2010, à la suite des élections de 2010 et puis finalement une guerre en 2011 avec l'extradition de leaders politiques vers la CPI, lesquels leaders politiques ont été libérés le mois dernier, je crois, et déclarés non coupables par la CPI en 2021. donc nous sommes dans une période assez trouble au niveau politique et justement, il y a eu tout un débat sur ces questions de xénophobie, la question de l'ivoirité, la question de la xénophobie, la question du regard sur l'étranger, etc. parce que la Côte d'Ivoire est un pays d'immigration et à un moment donné cette population d'immigrés-là a été utilisée, moi, là c'est un avis, c'est vraiment pas une analyse, c'est un avis, a été utilisée par des hommes politiques pour exacerber des frustrations, des incompréhensions, etc. Et donc, le Zouglou dit, on nous dit à l'école, donc la définition va partir d'une institution, on nous dit à l'école, ce qui est dit à l'école est juste, est attesté, est convenu, est reconnu. Donc, on nous dit à l'école que le xénophobe, c'est celui qui n'aime pas l'étranger. Mais je me demande, dans les cas bizarres où ton étranger ne t'aime pas, comment tu peux l'appeler ? Donc, par cette énoncée-là, vous sentez la frustration qu'on pu, vous imaginez la frustration que les Ivoiriens ont pu ressentir de se voir traités de xénophobes alors que, justement, dans leur esprit, dans leur imaginaire, ils sont hospitaliers. L'Ivoirien se pense, se dit hospitalier, la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil, etc., etc. Et donc, à un moment de ce conflit-là, nous nous posions la question de savoir pourquoi est-ce qu'on peut traiter des Ivoiriens de xénophobes ? Et les Zouglous disent, OK, le xénophobe, c'est ceci, mais comment on fait quand c'est l'étranger que tu reçois qui ne t'aime pas ? Comment est-ce qu'on le nomme ? Quelles sont les ressources que la langue française nous donne pour caractériser ce phénomène ? Quand l'étranger que tu accueilles ne t'aime pas, quand je n'aime pas l'étranger, je suis xénophobe, mais quand l'étranger ne m'aime pas, comment est-ce qu'on le définit ? Alors, un autre type de définition du point de vue syntaxique, ce sont les marqueurs de définition. Alors, l'exemple que je vous cite là est intéressant. Le peuple veut dire mais mouton, notre économie signifie maturélire, une Côte d'Ivoire nouvelle veut dire voler de nouveau. Donc, les verbes marqueurs de définition sont surlignés en jaune et donc là, c'est pareil. Vous avez la lecture de la société dans laquelle ils sont. Vous avez la lecture des hommes politiques qui nous gouvernent, vous avez vraiment le regard qu'ils posent sur le contexte dans lequel ils évoluent. Et donc, ce regard-là pointe d'emblée un manque de confiance entre les gouvernants, entre les hommes politiques, entre les discours lisses, bien pensants des hommes politiques, mon peuple, notre économie, la Côte d'Ivoire nouvelle. Donc, tous ces vocables qui projettent une Côte d'Ivoire qui projettent un projet de société mais qui, dans les faits, justement, avec l'expérience, nous montre que ce projet qui est dit un projet de société est finalement un projet individuel. Le peuple, mes moutons, donc vous avez le possessif, notre économie, matière lire, la Côte d'Ivoire nouvelle voler de nouveau. Donc, la projection d'un idéal de société, en fait, on vous le vend tout juste pour être élu et donc pour pouvoir puiser à nouveau dans les caisses. L'économie dont on parle, qu'on va mettre au service des citoyens, cette économie-là, justement, va servir à m'enrichir davantage ou à enrichir davantage les hommes politiques et justement, quand on a un tel projet individuel mais sous des dehors collectifs, le peuple qu'on entraîne dans ce projet-là et qu'on appelle mon peuple, c'est finalement mes moutons. Voici un peu le regard que les jeunes Zouglous portent sur les hommes politiques et les gouvernants de la Côte d'Ivoire. Alors, d'un point de vue énonciatif, vous avez ce qu'on appelle des définitions stipulatoires et les définitions stipulatoires sont arbitraires. Le locuteur donne d'un terme existant ou nouveau une définition dont il impose l'usage en invitant le lecteur-interprète à en faire autant. Et vous avez des exemples. Mais est-ce que vous savez ce qu'on appelle le Cambodien? Les Cambodgiens sont des étudiants qui n'ont pas droit à la chambre. On ne sait pas trop pourquoi. Exemple 7. Les mieux informés sont les titrologues. Ceux-là même qui, chaque matin, très tôt se retrouvent devant les kiosks à journaux pour lire les titres sans savoir le contenu. Savez-vous ce qu'on appelle les cocors? Les cocors, c'est les gens qui vivent dans la poche de leurs camarades. cela, c'est les cocors. Donc, vous aurez comme une resémantisation de termes qui sont connus, mais cette resémantisation part toujours d'un fond commun qui vous permettra de comprendre pourquoi est-ce que les étudiants entassés, l'étudiant qui n'a pas droit à la chambre est un Cambodien qui vous permettra de comprendre pourquoi est-ce qu'un titrologue est celui qui ne lit pas les journaux et qui vous permettra de comprendre ce qu'on appelle un cocors. Alors, cocors, c'est en nous-fils. Cocors, ce sont des... le cocors désigne des parasites. Savez-vous ce qu'on appelle un cocors? Les cocors, c'est des gens qui vivent dans la poche de leurs camarades. Ceux-là, c'est les cocors. Donc, vous voyez que vous avez un autre sens. soit le mot nouveau est dans une variété de langues qui est vraiment propre à la Côte d'Ivoire, en général, le nouchi ou le français populaire ivoirien ou même une langue locale, soit le mot qui est connu de tous est resémantisé avec une autre définition. Alors, d'un point de vue discursif, comment est-ce que les définitions sont construites avec les variétés du français? Par exemple, vous avez l'alternance codique entre variétés de français, donc le nouchi et le français qu'on appelle français standard mais qu'aujourd'hui on a tendance à appeler le français ivoirien ou alors le français et les langues locales. Donc, par exemple, mais lago ni couillon, c'est-à-dire Dieu n'est pas couillon. Alors, lago, c'est Dieu en langue bété, une langue de l'ouest de la Côte d'Ivoire, centre-ouest, ouest, et ni, c'est la marque de la négation. La définition est construite également à partir d'analogies, à partir de néologismes, le titrologue, et à partir de la paronymie aussi. un artiste mécontent avait dit avant, moi, j'étais batteur, quelquefois guitareur, quelquefois pianeur, quelquefois violeur, c'est-à-dire il joue au violon. Et puis, également, à partir de la circularité, par exemple, femme, c'est femme. voici un peu comment est-ce que ces jeunes-là construisent les définitions. Et en général, les resémantisations sont doublées de parodies. En général, les resémantisations sont doublées de parodies et il faut noter que, justement, l'humour a une grande place dans le Zouglou. L'humour a vraiment une place prépondérante. Qui connaît Papa Polo, c'est un cannibale. Il contente aussi les côtes. Donc, bon, le cannibale, on sait ce que c'est. Je ne vais pas m'attarder sur la définition. Il y a aussi des phrases à structure triadique. Le tonton est stupéfait en Zouglou. Chez nous, en Zouglou, ça veut dire quand tu peux, tu fais. Donc, quand tu peux, tu fais, c'est la définition Zouglou de stupéfait. Et vous voyez que là, justement, la définition est construite sur un phénomène d'écophonie. Quand tu peux, tu fais, tu peux faire. L'exemple 12, tous unis autour d'une tasse de thé, c'est ça, nous, les Zouglou, on a appelé unité. Donc, unis autour d'une tasse de thé, unité. Donc, là, on a un phénomène d'écosémie. C'est vraiment le rituel du partage qui est lié à l'unité. Alors, quand je vous ai dit tout ceci, qu'est-ce que cela donne au niveau des imaginaires? Alors, au niveau des imaginaires linguistiques, l'observation des textes des chansons Zouglou donne à voir que les artistes ont conscience du milieu socio-linguistique dans lequel ils évoluent. Et qu'ils évoluent dans un milieu hétérogène, dans un milieu plurilingue, avec des langues locales, avec le français. Ils ont également conscience de l'existence de variétés de français. Et donc, ils vont aller de l'une à l'autre des variétés en fonction de leurs besoins d'expression. Ils ont également une conscience de la norme. Parce que quand je reviens à cet exemple-là, un artiste mécontent avait dit avant moi, j'étais batteur. Donc, j'étais batteur est construit d'un point de vue morphologique sur le modèle de celui qui a comme activité de jouer de la batterie. J'étais batteur. Et donc, si celui qui joue d'un instrument peut-être le nom qui le désigne, si la désignation peut-être construite avec le suffixe heure, mais continuons donc. Donc, guitareur pour celui qui joue de la guitare, quelquefois pianeur pour celui qui joue du piano, et puis, on va aller plus loin pour dire violeur pour celui qui joue du violon. Alors, je me suis pendant longtemps demandé parce que, c'est vrai que ce sont des étudiants au départ, mais ils ont été rejoints par des jeunes des quartiers qui évoluaient, qui évoluent en bandes, en bandes, non, en groupe, qui évoluent en groupe, qui animaient les soirées dans les quartiers, dans les fêtes de famille et tout ça. Et donc, il y en a parmi eux qui n'ont pas, il y a des groupes où les chanteurs n'ont pas un niveau élevé d'instruction. Moi, je me suis dit, mais pour comprendre, pour jouer sur les mots de cette façon-là, il faut quand même avoir un minimum, à moins qu'il fonctionne à l'intuition, mais il faut avoir un minimum de connaissances en morphologie lexicale. Donc, batteur, donc, pourquoi pas guitareur, mais pendant que nous y sommes, pianeur, et pour choquer et faire rire ou pour capter l'attention, on en arrive au violeur. Et comme ils savent que le violeur désigne une toute autre personne, à ce moment-là, ils vous disent, c'est-à-dire qu'il joue au violon. Donc, on reste vraiment dans le cadre de la pratique d'instruments de musique et on pousse justement les règles de la morphologie lexicale, en tout cas, les règles françaises de la morphologie lexicale jusqu'à l'heure jusqu'à l'extrême pour montrer que finalement, ces règles-là, on les connaît ou même si on ne les connaît pas tant que ça, en tout cas, on en a une idée et voici ce que nous faisons de ces règles. Donc, je retourne. Donc, une conscience de la norme et un refus d'être bridé par cette norme-là. Et donc, la définition devient finalement l'expression d'une attitude décomplexée vis-à-vis du français. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez de la même façon, surtout en France, mais pour nous, la problématique de parler correctement le français, elle est très importante. Elle est très importante et la qualité de votre niveau de langue, la qualité de la langue française que vous parlez, c'est un indice de réussite sociale. c'est un indice de réussite sociale et c'est même comment dire, c'est même un instrument ou en tout cas un outil de positionnement social. C'est-à-dire que lorsque vous vous retrouvez en assemblée, parleront plus les personnes qui semblent être à l'aise avec la langue française. les Ooglous démontrent une attitude décomplexée vis-à-vis de la langue française et ils ont formé même un espace de liberté qui s'exprime à travers un retravail de la norme comme les exemples l'ont montré. Et donc, finalement, pour les Ooglous, la langue française qui est langue officielle en Côte d'Ivoire est un moyen mais pas une finalité. Je dis moyen parce que, malheureusement, là vraiment, c'est le point de vue militant qui s'exprime, malheureusement, notre langue officielle, c'est le français. Donc, les Ivoiriens n'ont pas une langue nationale, locale qu'ils partageraient tous et dans laquelle ils se reconnaîtraient comme par exemple au Sénégal où ils ont le Wolof. La Côte d'Ivoire a décidé, en tout cas, les hommes politiques ont décidé d'ouvrir la Côte d'Ivoire et donc, comme instrument d'ouverture, de choisir la langue française comme instrument d'ouverture. Et donc, la question de la norme, la question du bien-parler français, la question de... C'est une question qui est cruciale pour nous, mais en même temps, en même temps, c'est vraiment la langue avec laquelle nous nous comprenons tous. Donc, parler en français, oui, pour faire passer mon message. Donc, la langue française est un moyen. Mais la question du bien-parler français n'est pas leur problème. Donc, la langue française n'est pas la finalité. La finalité, c'est le message qu'on veut faire passer. Et donc, du point de vue de la dynamique des langues, les définitions, en tout cas, telles qu'elles sont traitées dans le Zouglou, se révèlent être un facteur de renouvellement de la langue française, en tout cas, en Côte d'Ivoire. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que, dès qu'une chanson est diffusée, si elle connaît un succès, des expressions de cette chanson-là nourrissent la langue des Ivoiriens. Donc, vous allez avoir des expressions comme « Tu parles bien, mais tu ne parles pas fort. » C'est extrait d'une chanson Zouglou pour dire que ce que tu dis est correct, mais ce que tu dis ne m'arrange pas. Donc, tu ne parles pas fort. « Tu parles bien, c'est correct, mais tu ne parles pas fort. Ça ne m'arrange pas. Ça ne me valorise pas. » D'un point de vue socio-discursif, vraiment, le Zouglou manifeste un environnement de diversité, d'hétérogénéité. Je l'ai déjà dit, socio-linguistique, culturel, politique, au niveau des catégories socio-professionnelles, mais vraiment, le Zouglou manifeste la société ivoirienne dans son ensemble avec des éléments qu'on pourrait considérer comme éparses, mais qui viennent former une unité et qui font finalement, qui font du Zouglou justement l'une des formes d'expression de l'identité nationale, comme le dit Aguibahi. Mais en même temps, c'est une pratique langagère qui marque une rupture dans l'ordre du discours, une rupture au niveau de la qualité de la langue française, une rupture au niveau des thèmes abordés. Alors, les Zouglou peuvent être également vus comme des acteurs politiques parce que c'est peut-être l'espace où on peut interpeller un chef d'État ou un homme politique pas sans crainte, pas sans la censure, mais en tout cas où on peut le faire. C'est vraiment l'espace où ils le font de façon assez récurrente. Et justement, lors des dernières élections en 2020, en octobre, il y a eu du bruit autour de deux artistes Zouglou qui avaient justement interpellé le président de la République sur des pratiques, sur des décisions qu'il avait prises et ces chanteurs ont été arrêtés mais libérés à la suite de la mobilisation des citoyens et même de l'ensemble du corps comme on les appelle les avocats ils constituent quel corps ? Le corps des avocats. C'est également un discours de la rencontre. Le Zouglou c'est également un discours de la rencontre et quand je le dis je le souligne de trois traits rouges parce que je le dis dans une société qu'on le veut admettre ou pas qui est aujourd'hui clivée d'un point de vue politique clivée d'un point de vue ethnique clivée d'un point de vue religieux et donc le Zouglou finalement va être cet espace là où vous retrouverez toutes les religions toutes les ethnies toutes les langues toutes les cultures finalement dans un maquis le maquis c'est un espace de détente où on mange à moins cher dans un maquis autour d'une bonne bouteille autour d'une bière bien fraîche en écoutant du Zouglou vraiment c'est vraiment l'espace où nous nous rends où les Ivoiriens se rencontrent c'est un espace aussi où sont négociées les questions de pouvoir c'est vraiment un espace où sont négociées les questions de pouvoir comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment avec les chanteurs Zouglou qu'on a vu interpeller des chefs d'État sur leurs pratiques ce que des journalistes n'oseraient pas sauf s'ils sont téméraires ce que le citoyen lambda n'oserait pas mais vraiment le Zouglou libère la parole et comme on dit en Zouglou ça réussit toujours donc ils vont le dire d'une façon humoristique mais ils vont souligner des faits qui sont graves et peut-être que c'est finalement l'espace qui va permettre de réguler de réguler ou en tout cas d'encadrer si on peut le dire ainsi justement les faits et gestes du politique parce qu'ils savent que dans cet espace là justement ils seront épinglés et ils seront épinglés sans faux fuyants alors pour moi cette pratique là fait finalement de la Côte d'Ivoire une société polycentrée polycentrée parce que vous avez d'un côté des jeunes des étudiants ou alors des chômeurs qui s'organisent pour dire ce qu'ils ont à dire sur leur société et vous avez d'un autre côté des institutions comme l'école comme comme les institutions politiques qui sont censées encadrer tout ce monde là mais qui finalement vont tenir compte de la parole de ces jeunes là en tout cas plus ou moins sans l'avouer mais vont tenir compte de la parole de ces jeunes là pour fonctionner et justement dans le cadre des processus électoraux bien souvent les candidats vont aller chercher des groupes ou des chanteurs pour composer pour composer l'hymne de leur hymne de campagne ou alors pour utiliser leur popularité pour rallier justement des électeurs donc finalement on a le pouvoir d'un côté mais avec le Zouglou ce pouvoir là il est un peu il est un peu je ne vais pas dire dispersé mais en tout cas je garde l'expression poly-centrée en précisant bien que vraiment je l'utilise dans son sens le plus usuel et donc tous ces éléments l'ont fait dire à Guy Bailly que finalement le Zouglou mais également d'autres formes de musique populaire participent à l'édification d'un imaginaire national en Côte d'Ivoire alors en conclusion je le redis le Zouglou c'est une pratique disclusive entre rupture et hétérogénéité et cette rupture et cette hétérogénéité que je vous ai que je pense en tout cas que j'espère vous avoir vous avoir développé tout au long de cette prise de parole je vous remercie merci beaucoup merci pour cet exposé passionnant on va peut-être alors je regarde dans la discussion alors je ne sais pas qui voudrait réagir alors il y a William Kelleher qui qui a dû partir pour une surveillance d'examen et qui vous a indiqué dans son dans le chat dans la discussion son mail parce qu'il aimerait échanger avec vous voilà d'accord enfin on peut se tutoyer on va se tutoyer d'accord oui oui sans problème sans problème merci alors moi j'avais peut-être une première question comment je fais pour récupérer son mail je peux le récupérer après oui non parce que le problème ce que je vais essayer de faire c'est vous le problème c'est qu'on a sur Zoom on ne peut pas faire de copie et coller c'est extrêmement pénible cette interface je trouve en tout cas l'espace de discussion on ne peut pas faire de copier-coller mais ce que je vais faire c'est que je vais vous l'envoyer d'accord je vais vous mettre je vous mets en contact d'accord merci je vous en prie alors en espérant que j'ai votre mail donc peut-être je ne sais pas s'il y a d'autres alors peut-être Magali merci je ne sais pas comment on paramètre alors le copier-coller Magali je suis preneuse de vos lumières excuse-moi excuse-moi Christine Yuwan est-ce que tu peux copier le mail pour moi s'il te plaît Yuwan Docteur Yuwan ou Junior Jessie alors Yuwan a répondu ok d'accord ok c'est bon alors il y a Nicky Zmaglo qui voudrait aussi avoir votre mail peut-être 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 peut-tu mettre dans le dans le chat ton mail comme ça les personnes pourront peut-être prendre contact directement avec toi c'est bon ça fait merci alors je ne sais pas peut-être que j'aurais une première question vraiment c'était c'était passionnant et je me demandais c'est difficile de dater le début du mouvement tu l'as daté au début des années 90 et donc ma question c'était un petit peu sur les profils des porteurs un peu de ce mouvement et aussi est-ce que c'était apparemment c'est très urbain donc mais est-ce qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire ce mouvement alors les profils comme je l'ai dit les profils ont évolué au début c'était des étudiants c'était des étudiants et on dit même que le mouvement a commencé dans une cité universitaire à la cité universitaire de Yopougon donc c'était des étudiants et puis quand il s'est développé justement on a eu alors on a eu des groupes d'étudiants et de alors je ne sais pas de sans-emploi je ne sais pas de déscolariser dans mes articles je dis souvent de déscolariser parce que notre système notre système provoque beaucoup de de laisser pour compte on va dire de laisser pour compte il y a beaucoup beaucoup d'échecs scolaires beaucoup de jeunes qui sortent du système scolaire parce qu'ils n'ont pas de moyens parce qu'ils n'ont pas de bourse parce que parce qu'ils n'arrivent pas à suivre etc donc c'était d'abord des étudiants après vous avez des groupes avec des étudiants et des déscolarisés et puis vous avez des groupes aussi qu'on appelle des groupes wayons donc ce sont des groupes d'ambiance facile des quartiers et qui sont devenus qui se sont modernisés pour devenir des groupes zouglous donc vous avez un peu de tout mais aujourd'hui le genre musical s'est professionnalisé donc ce sont des artistes zouglous ce sont des artistes zouglous et du point de vue oui c'est un phénomène qui est urbain parce que justement comme l'identité est flottante là justement certains l'aborderont du point de vue des musiques urbaines des musiques urbaines et c'est au sein de ces musiques là que vous aurez un déploiement justement de cette variété qu'est le nouchi qui est une variété urbaine aussi mais mais urbaine et jeune donc là où vous aurez des jeunes vous aurez des vous aurez des vous aurez des mélomanes du zouglous vous aurez des locuteurs de nouchi mais en même temps quand je vous dis ceci ce n'est pas tout à fait juste parce que quand je vous dis 90 je vous parle de moi en tant que jeune en 90 donc nous avons nous avons grandi avec le zouglous nous avons évolué avec le zouglous et donc aujourd'hui oui musique urbaine mais jeune pas forcément il y a parmi les mélomanes de bons quinquagénaires donc voilà alors je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question je ne sais pas profil si si merci beaucoup merci alors Manon avait une question Manon tu veux la poser en direct oui c'est juste qu'il y avait du bruit derrière moi tout à l'heure oui oui non je me demandais en fait parce que vous avez évoqué au début la question de la réflexivité en fait je me pose des questions sur des objets qui m'intéressent c'est un peu peut-être mais c'est vrai j'ai préparé l'exposé vraiment en ayant en ayant Manon en tête c'est trop gentil merci et du coup je me demandais comment vous attaquez cette question-là de la réflexivité parce que aussi toute la réflexion sur les imaginaires il y avait cette idée de la réflexivité aussi et de comment on parle du fait de parler et qu'est-ce que ça nous évoque comme oui ben voilà comme imaginaire comme idéologie comme comme valeur attitude et tout et là donc je me demandais parce que vous avez parlé de réflexivité vous l'avez défini comme et je trouve que c'était hyper intéressant comme le fait que les locuteurs ont déjà conscience d'appartenir à cet espace socio-discursif là du Zouglou et du coup je me demandais comment ça se manifestait est-ce que ça a laissé des traces dans le discours et notamment dans les définitions je me demandais donc j'imagine que oui et je pense que vous l'avez évoqué mais peut-être revenir dessus est-ce que vous avez observé pas mal de dialogisme dans ces définitions là et comment voilà comment vous travaillez cette question là pour délimiter cet espace socio-discursif et en utilisant cette idée de la réflexivité des locuteurs sur leur pratique voilà qui moi en fait c'est un peu mon dador je vais vous envoyer si j'ai votre mail un article un article justement où j'aborde la question je ne l'aborde pas en termes de limites mais plutôt en termes de alors dans les chansons Zouglou cet imaginaire va se manifester par justement la capacité des artistes à aller puiser dans l'actualité à construire tout un discours autour d'un mot à la mode à alors des mots qui vous évoquent des réalités qui nous évoquent à nous des réalités qui ne vous diraient rien mais en même temps en même temps c'est comme si c'est comme si que de le mettre en musique participer à je le dis mais en même temps ne m'en veuillez pas c'est comme si il y avait une dimension marketing derrière c'est-à-dire que oui j'avais une autre question sur ça après oui je vois c'est très très lié au contexte bien sûr il révèle il révèle il diffuse oui il révèle il diffuse mais pour comprendre il faut appartenir au contexte alors est-ce que j'ai voilà par exemple taper d'eau je vous donne cet exemple là taper d'eau donc j'écris dans le chat là taper d'eau non taper d'eau donc vous voyez taper d'eau si je ne me trompe pas taper d'eau c'est un personnage politique vous voyez taper d'eau c'est un personnage politique qui a fait parler enfin qui est une personnalité politique qui a fait parler d'elle à un moment donné je ne me souviens plus trop pourquoi mais taper d'eau c'est un c'est quelqu'un que nous connaissons tous on vous dit taper d'eau c'est celui qui cherche la femme de son amie donc celui qui cherche celui qui celui qui 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 convoite une femme mariée on l'appelle taper d'eau on le désigne par le vocable taper d'eau pourquoi regardez ce que j'ai écrit il tape dans le dos donc vous voyez c'est c'est une c'est une image donc en même temps j'entends taper d'eau je 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 comprends qu'on fait référence à cette personnalité politique je vais chercher à voir si la définition qui est donnée au vocable taper d'eau qui consiste à draguer une femme mariée mais pas n'importe laquelle la femme de son amie si si cette si cette définition là a un lien avec l'actualité de la personnalité politique dont on parle et puis alors des fois il y a un lien des fois il n'a pas de lien c'est tout juste qu'en ce moment là la personne est populaire mais en même temps on construit quelque chose pour pour je ne sais pas comment comment vous le dire en fait en fait dans mes analyses dans les analyses on peut le limiter on peut le délimiter par avec l'actualité avec il réfère toujours à quelque chose que nous avons tous en commun nous les Ivoiriens aujourd'hui ça va être les réseaux sociaux si vous êtes si vous êtes souvent sur les réseaux sociaux dans des groupes avec des Ivoiriens à majorité vous verrez vous retrouverez des histoires qui circulent sur les réseaux sociaux dans des groupes Ivoiriens dans des chansons Zouglou par exemple il y a une chanson où on dit président il n'y a plus de clôture pour sauter maman bulldozer a tout cassé alors là je sors de la définition je vous donne un énoncé qui me vient à l'esprit président il n'y a plus de clôture à sauter maman bulldozer a tout cassé alors la clôture fait référence à un épisode de la vie politique de notre actuel président c'est à dire qu'il y avait des troubles en Côte d'Ivoire et il se raconte que lorsque les militaires sont arrivés à sa résidence sa résidence qui est contiguée à celle de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire que le président à l'époque opposant Allemagne pardon sa résidence contiguée à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire l'actuel président qui était à l'époque un opposant et qui était opposant aurait sauté le mur mitoyen pour se retrouver dans un espace international chez l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire donc la chanson dit président il n'y a plus de clôture à sauter ça veut dire que tu as eu de la chance la première fois si jamais nous réagissons tu n'auras pas tu n'auras pas cette chance là mais en plus quand ils disent maman bulldozer a tout cassé maman bulldozer c'est le surnom d'une ministre de de elle était ministre de quoi d'une ministre de la salubrité alors la ministre de la salubrité a décidé à un moment donné de débarrasser la ville d'Abidjan des constructions anarchiques et de libérer les accortements et donc elle n'hésitait pas à aller en tant que ministre en tenue de sport avec des gendarmes sur le terrain pour superviser justement la démolition des bâtiments anarchiques et donc on la s'enormait maman bulldozer parce qu'elle venait accompagner de bulldozer mais bulldozer aussi parce que parce que parce que c'est une dame assez de corpulence avec une corpulence assez forte donc bulldozer renvoie à la machine qui l'accompagne dans ses entreprises de démolition mais bulldozer renvoie également à sa corpulence et bulldozer maman bulldozer a tout cassé maman bulldozer renvoie à cette ministre là qui justement dans dans son action de dans ses activités de salubrité casse tout sur son passage donc au passage on dit puisque vous cassez il faut savoir que la clôture que tu sautes pour rejoindre le territoire international n'existe plus parce que ta ministre l'a cassé et que donc si nous voulons manifester nous saurons où t'attraper donc vous voyez mais en même temps tous ces éléments là dans un seul énoncé réfèrent à des d'un point de vue temporel à des moments différents la clôture l'histoire de clôture c'était il y a 20 ans moment bulldozer c'est encore d'actualité les cinq dernières années elle est encore ministre cette dame elle n'est plus ministre de la salubrité je crois mais elle est encore ministre elle est ministre de la fonction publique aujourd'hui donc vous voyez que nous qui connaissons l'actualité et l'histoire nous avons des repères dans les énoncés pour comprendre où est-ce que ils vont puiser les éléments pour la construction de cet imaginaire et pour le diffuser nous nous pouvons le faire mon problème à moi c'est comment je le formalise dans une analyse d'où je pars avec quoi je commence c'est vraiment toute la problématique dans laquelle je suis aujourd'hui et c'est on pourra on pourra continuer les discussions par mail mais c'est vraiment ma préoccupation aujourd'hui donc voilà je ne sais pas si j'ai répondu à à la question si si en partie si si Tapedo Lucien avait été menacé pour son soutien à Hassan Ouattara ok d'accord oui Tapedo Lucien est un personnage qui avait été menacé pour son soutien au président Hassan Ouattara il avait trahi le président Laurent Gbagbo qu'il soutenait au départ voilà donc celui qui cherche la femme la femme de son ami s'est fait remarquer sur la scène politique ivoirienne en trahissant justement le président Laurent Gbagbo dont il était un soutien pour se diriger vers vers Hassan Ouattara donc c'est un traître tout comme celui qui drague la femme de son ami est un traître donc voilà est-ce que les jeunes déscolarisés adhèrent tous aux Ooglou ou bien ils expriment parfois leurs différences divergences avec les pratiques nouchi des jeunes étudiants existe-t-il une différence existe-t-il une différence de positionnement dans les discours entre eux du point de vue social je ne comprends pas la question est-ce que les jeunes déscolarisés adhèrent tous aux Ooglou bonjour oui je peux la reformuler je suis désolée je ne peux pas être à l'écran je n'ai pas assez de réseau je vous remercie beaucoup pour la présentation j'ai lu beaucoup de choses autour de ces questions mais sur la différence entre l'appréhension qu'ont les jeunes justement dont vous avez que vous qualifiez de déscolarisés et les étudiants qui ne pratiquent pas exactement les mêmes les mêmes formes langage qui n'ont pas exactement les mêmes pratiques langagières je voulais savoir si est-ce qu'il y a des discours de disons de moquerie ou de vis-à-vis du Ooglou ou bien est-ce qu'ils adhèrent complètement au Ooglou et qu'il n'y a aucune et qu'ils se sentent complètement partie prenante du Ooglou il n'y a pas de différence je pense qu'il n'y en a pas mais c'était juste une question comme ça pour voir s'il y avait quelquefois peut-être des petites divergences entre eux parce que j'en ai vu quelques-uns qui se moquent par exemple de NAS ou d'autres formes de réappropriation du Nushi pour des justement liés à des enjeux plus industriels des questions d'argent des questions de réappropriation à des fins financières je voulais juste savoir si vous aviez remarqué ce genre de différenciation ou pas déjà il faut que je rectifie quelque chose parce que si je dis que les jeunes les Ooglou sont des déscolarisés je vais me faire taper sur les doigts non non c'est justement la différence j'ai bien compris non non j'ai bien compris cette différence vous n'avez pas du tout fait cette erreur justement je veux dire que comme le Ooglou est quand même au départ quelque chose qui est plus lié aux étudiants je voulais savoir si les jeunes des scolarisés mettaient une différence pour eux entre cette réappropriation par les scolarisés du Ooglou ou pas mais non vous n'avez pas fait cette erreur j'avoue j'avoue que je ne pourrais pas répondre de façon tranchée je ne pourrais pas vous dire oui ou non oui bien sûr je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas alors quand vous en même temps vous parlez de Nash est-ce que Nash est-ce que Nash est-ce que Nash est une artiste Ooglou Nash elle est connue pour non non elle est en rap oui oui je sais bien elle est dans le rap elle est elle est elle vraiment elle est connue pour la promotion qu'elle fait du nouchi alors est-ce qu'il y a des divergences entre les pratiques nouchi des étudiants et des scolarisés alors je sais que le nouchi par exemple c'est les spécialistes du nouchi il y en a parmi nous les spécialistes du nouchi disent marquent des différences du point de vue des communes de la ville d'Abidjan que le nouchi d'Abogo ne serait pas le nouchi de Yopougon ne serait pas le nouchi de Kumasi etc est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des différences ou divergences avec les pratiques nouchi je ne saurais pas le dire parce qu'il faudrait qu'on mène une enquête pour cela il faudrait avoir un corpus et mener une enquête dans ce sens là est-ce qu'il y a des différences de positionnement entre d'un point de vue social je ne crois pas je ne pense pas c'est-à-dire que dans les biographies dans les biographies on voit qu'un tel était étudiant ou un tel est étudiant etc. il est dans le groupe avec d'autres qui ne sont pas étudiants en général ils sont les porte-parole les étudiants dans des groupes hétérogènes seront les porte-parole parce que bien évidemment ils ont cette facilité là au niveau de l'expression en langue française ils parlent français plus facilement que les autres ou ils sont plus à l'aise en tout cas devant le micro que les autres mais je n'ai pas je n'ai pas entendu parler il y a des rivalités par rapport au succès des groupes par rapport à qui existe à l'international qui est resté qui est resté au niveau local par rapport à qui vit de son art et qui végète par rapport à qui le fait de façon professionnelle et qui le fait qui le fait par à coup il y a des des discours sur ces questions là mais en termes de positionnement le positionnement serait plutôt lié au succès des chansons mais pas au statut socio-professionnel au départ en tout cas je n'en ai pas entendu parler d'accord merci beaucoup il y a quelqu'un qui veut prendre la parole oui merci beaucoup et merci au professeur que j'ai écouté avec tellement 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 de plaisir donc je souhaiterais poser une question professeur Aimé Daniel est-ce que on pourrait dire que le Zouglou est lié au discours c'est-à-dire que si j'ai un artiste qui sur le plan instrumental reproduit la même musique que dans le Zouglou mais qui qui est un latin lover je ne sais pas qui chante de l'amour qui n'est pas dans la caricature qui raconte de belles histoires d'amour avec une jeune fille mais que là mais que rythmiquement ça ressemble au Zouglou est-ce que c'est toujours du Zouglou ou alors pour parler du Zouglou il faut absolument qu'il y ait un discours un peu de controverse subversif et tout ce que vous énonciez auparavant et je prolonge la question en demandant si est-ce que en Côte d'Ivoire on a pu observer que lorsque des groupes devenaient un peu populaires je vais prendre le cas de Magic System dès qu'ils ont percé en France les chansons c'était plus on va faire la fête oh oui oh oui on n'était plus dans on n'était plus dans le discours de en tout est-ce qu'on observe ça également en Côte d'Ivoire qui puisse nous faire penser que dès qu'on est dans des logiques économiques le discours change et le Zouglou se pervertit entre guillemets quelque part merci beaucoup alors la première question c'était c'est est-ce que si un chanteur Zouglou chante autre chose que de la caricature s'il n'est pas dans la subversion est-ce qu'il fait toujours du Zouglou c'est ça mais eux tous ils ont sur leur leur CD eux tous ce type de chanson là du Zoug des slow des si ton mari doit plaire à ta mère ce n'est plus ton mari c'est le mari de ta mère ça c'est ça c'est du Zoug c'est du Zoug mais c'est chanté par des chanteurs Zouglou donc après quand ils décident quand ils deviennent quand ils quand ils décident enfin ils décident pas mais quand ils quand ils entrent dans une entreprise pour quand ils décident quand le projet est de vivre de leur art ils sont bien obligés de faire ce qui pourrait toucher le maximum de mélomanes mais justement j'ai parlé d'hétérogénéité j'ai un de mes articles justement où je parle des gens musicaux alors vous avez vous avez des chanteurs qui revendiquent une identité d'artiste Zouglou mais qui vont chanter du Zoug comme qui vont chanter du reggae comme comment il s'appelle le Sumbil qui chante du reggae qui va chanter du slow qui va chanter du Zoug etc donc le Zoug a commencé en 1990 mais il se développe aussi et il s'adapte il s'adapte maintenant quand je dis il s'adapte je le dis parce que justement il y a eu un gros débat sur cette question de magique système qui pervertit le Zoug alors je fais partie de ceux qui critiquent justement le changement de cap mais en même temps si je décide d'étendre si je décide de développer mon art peut-être que je vais donner aussi aux espaces que j'envisage de conquérir quelque chose qui leur ressemble et dans lequel ils se retrouvent maintenant en relation avec l'identité du Zoug je n'aurais pas envie de m'avancer ça c'est un gros débat que je n'ai pas envie de trancher ici et je ne pense pas même qu'il soit tranché ce débat-là parce que mais en même temps les magiques systèmes restent une figure du Zoug en Côte d'Ivoire même s'ils commencent à faire de la word music mais ils font de la word music quand ils sont en France parce que Antour c'était bon mais est-ce que le public français continuera d'aimer des chansons qui restent dans le registre de Antour c'est ça c'est un peu les maisons de Dix ou les producteurs qu'ils ont ailleurs qu'en Côte d'Ivoire leur ont donné le conseil d'adapter justement le Zoug au goût music des publics qu'ils ambitionnent de conquérir donc je ne saurais dire moi je connais je connais un Zoug typique est-ce que le chanteur de Zouglou qui chante autre chose chante quand même du Zouglou là c'est à voir c'est à voir et je n'aurai pas de réponse sur cette question là je n'aurai pas de réponse mais pour moi pour moi Daniel des Zoug personnellement non mais c'est moi merci merci beaucoup il y a une question de Lauriane je ne sais pas si Lauriane je pose la question oui 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 je suis présente merci allez-y on vous donne la parole je me permettais effectivement de m'interroger sur des liens qui seraient ou pas possibles de faire entre donc les pratiques des alliances et des parentés à plaisanterie c'est comme ça que c'est nommé au Burkina Faso en tout cas par le professeur Cissao et donc qui peuvent avoir différentes dénominations et donc les pratiques du Zouglou je pense par exemple à la chanson Solidarité de Magic System mais je voulais savoir voilà s'il y avait d'autres liens ou si ces pratiques qui en fin de compte permettaient une forme de didactique de la pluralité pouvaient se compléter s'entretenir je ne sais pas si vous avez des pistes de réflexion par rapport à ça alors en Côte d'Ivoire on les appelle également les alliances et les parentés à plaisanterie en français mais dans notre quotidien on les appelle les topés donc ce sont des choses qui existent également ici entre des communautés et qui permettent de dédramatiser la différence et l'altérité alors la question c'était les liens les liens je ne comprends pas quand vous parlez de lien quand je parle de lien ça va être par exemple est-ce que comment dire les pratiques des alliances et des parentés à plaisanterie dans leur diversité pour certains chercheurs dans les contextes urbains en particulier sont amenés à évoluer voire à disparaître même pour certains chercheurs ou chercheuses est-ce que par exemple la pratique du Zouglou est-ce que ça a permis ou est-ce que ça permet de redynamiser ou en tout cas de repenser ces pratiques dans le cadre effectivement du Zouglou ou pas du tout par exemple est-ce que la pratique du Zouglou s'inspire dans la manière de nommer et la manière de plaisanter de ces joutes verbales ou pas du tout alors votre façon de dire est-ce que ou pas du tout me dérange un peu parce que pour dire pas du tout il faudrait les avoir étudiés dans cette perspective là ce que je n'ai pas fait donc je ne pourrais pas vous répondre de façon aussi catégorique pas du tout ou oui oui ou non mais on retrouve on retrouve dans le Zouglou justement des des aspects de ces alliances à plaisanterie il y a même des chansons qui sont construites et calquées sur ce modèle là et pendant que je parle je cherche la chanson la chanson il y a une chanson il y a une chanson Zouglou par exemple où le chanteur prend le temps de prendre les différents groupes ethniques de la Côte d'Ivoire et de finalement d'évoquer les stéréotypes en relation avec 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 ces groupes là avec les 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 individus appartenant à ces communautés là et à la fin il dit il ne faut pas fasser nous s'amuser par exemple il dit il dit les 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 à petit pied mais entre les deux qui à petit pied donc ils prennent c'est une chanson mais toute la chanson est construite justement sur la la le rappel de stéréotypes liés à des 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 groupes ethniques et à la fin il dit mais faudrait pas que ce ce ces défauts que j'ai énoncés faudrait pas que ces ces aspects peu valorisants comme comme on dit par exemple les 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 disent les agni agni est sous là entre les deux qui boit trop donc faudrait pas que ces aspects négatifs ou ces stéréotypes mais qui ne valorisent pas les individus là soient mal pris et donc ne vous fâchez pas nous sommes en train de jouer donc dans dans ces dans dans des chansons justement ces pratiques là sont rappelées mais si on prend la dimension humoristique du zouglou si on prend la dimension de de justement de comment dire oui la dimension humoristique la dimension qui 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 chahute qui taquine qui taquine l'autre qui 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 grossit finalement les défauts de pour en rire le zouglou rit de tout le zouglou rit de ce qui est grave le zouglou rit du lait le zouglou rit du vraiment de tout et si dans ces dans ces dans ces aspects là de dédramatisation finalement de la différence de 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 ce que je ne connais pas ou de ce qui n'est pas moi ou de ce qui ne me ressemble pas le zouglou se rapproche de des 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 plaisanteries mais mais d'autres pratiques aussi je sais que j'en ai parlé par exemple dans un article la violence verbale comme un exutoire où je où je disais que même sur les réseaux sociaux quand on a eu notre guerre en 2011 j'ai essayé de de voir un peu le comment le le les commentaires d'analyser un peu les commentaires sur la guerre dans les réseaux sociaux même la façon d'insulter de d'attaquer l'autre mais sur des sur des je sais pas vous attaquer vous attaquer un un internaute que vous n'avez jamais vu sur la sur la le volume de sur la l'ouverture de le le degré d'ouverture de ses narines ou sur la ou sur la en tout cas sur son sur son physique alors que vous ne le connaissez pas ce sont autant de pratiques qui qui renvoient justement qui pourraient être rapprochées des parentes à plaisanteries comme le jeu de gâte gâte par exemple dans les cours de récréation où vous avez deux groupes d'enfants avec un porte-parole pour chaque groupe et chacun des porte-parole qui se lance des insultes et ce sera à qui trouvera l'insulte la plus originale avec les supporters qui crient qui encouragent qui rient etc. c'est vrai que dans les cours de récréation c'est en tout cas à mon époque à moi je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui le font encore mais à mon époque à moi ce sont des pratiques qui se terminaient mal et en pugilat parce qu'il y a bien un moment où on ne goûte pas on ne goûte pas la plaisanterie mais ce sont autant de pratiques pour moi qui se rapprochent des parentes à plaisanteries donc pour répondre à votre question on en retrouve dans le Zouglou on ne pourra pas dire pas du tout donc on peut on peut les retrouver scénarisées dans des chansons entières tout comme dans des petits dans des petits boues mais on retrouve beaucoup de choses on retrouve par exemple le rituel de demande de nouvelles bon quand vous arrivez chez un chez un ivoirien vous vous asseyez on vous propose de l'eau il y a de l'eau vous acceptez vous refusez de boire une fois que vous avez bu on vous demande les nouvelles en général vous donnez des nouvelles de façon générale c'est un bonjour ah d'accord merci nous nous sommes là aussi deuxième nouvelle parce qu'on se dit que si vous êtes venus vous avez forcément quelque chose à dire en dehors de la salutation et là vous donnez l'objet de votre visite donc et ça ce rituel là vous le retrouvez scénarisé aussi dans certaines chansons Zouglou donc tout ce qui tout ce qui est de l'ordre de nos pratiques traditionnelles de notre façon de vivre de ce qui est nous en Côte d'Ivoire et peut-être même ailleurs aussi se retrouve dans le Zouglou de façon plus ou moins marquée c'est pour cela que j'évite de répondre de répondre oui ou non parce que le 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 non ça va être tout juste parce que je n'ai pas cherché dans ce sens voilà d'accord merci beaucoup je ne sais pas si j'ai le temps de poser ma deuxième question la deuxième question je l'ai vu la sémantique présente dans le Zouglou permet-elle par moment de dire le passé de dire le passé colonial de le repenser de le renommer visibiliser de le visibiliser certainement oui ah mais oui absolument le renommer il le renomme avec avec les mots le néocolonialisme les mots les mots à la mode d'aujourd'hui les mots de le repenser oui il propose autre chose vous savez quand la Côte d'Ivoire a été attaquée enfin quand le oui la Côte d'Ivoire quand des rebelles ont attaqué la Côte d'Ivoire le 19 décembre 2002 on a eu un collectif d'artistes Zouglou justement qui a sorti des chansons pour de soutien de soutien à la à la partie comment les appelaient la partie gouvernementale de soutien à la partie gouvernementale donc si vous retrouvez les chansons liées à à ces événements là vous retrouverez les réponses à vos questions repenser renommer visibiliser le passé colonial oui parce que vous devez certainement savoir qu'à tort ou à raison quand nous avons des problèmes ici eu égard à nos liens très 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 étroits avec 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 la France très souvent très souvent elle est le coupable idéal ici quand nous avons des problèmes alors en même temps on va nous irons la chercher en demandant d'arbitrer de prendre partie et tout en même temps quand elle ne va pas dans le sens que nous souhaitons en tout cas quand nous quand vous êtes de la partie qui ne va pas dans le sens oula quand vous êtes de la partie que la France n'adoube pas en général vous avez tendance à revenir à ce passé colonial donc le passé colonial il est très présent il n'est pas passé il est présent partout merci beaucoup voilà et donc le alors j'ai des c'est bien j'ai des j'ai des co-conférenciers avec moi Lauriane le groupe qui le groupe qui a qui a scénarisé les alliances à plaisanterie c'est les portes de la rue et le titre c'est faut pas fâcher il y a quelqu'un qui me l'a glissé dans le dans le chat les portes de la rue faut pas fâcher et vous verrez qu'ils ont vraiment scénarisé justement cette question de ce rituel enfin cette pratique des alliances à plaisanterie dans toute la chanson mais vraiment toute la chanson avec la plupart des groupes ethniques de Côte d'Ivoire super merci beaucoup bonjour merci pour cette présentation très enrichissante et très riche et c'est aussi très pertinent pour notre séminaire et tu l'as vu ces derniers mois c'est en phase avec beaucoup de ce qui a été dit je me demande comment tu verrais les frontières entre analyse du discours sociolinguistique et anthropologie linguistique linguistique anthropologique est-ce que tu penses que ces frontières sont pertinentes justement quand tu as posé la première partie des questions comment tu verrais les frontières j'avais pris mon élan pour te dire je ne sais même pas si on doit envisager des frontières finalement tu vois quand je dois quand je dois présenter quand je dois faire une présentation sur un phénomène comme le Zouglou mais à un public qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas immergé dans dans la réalité que je décris du point de vue linguistique ou du point de vue du point de vue de la vision du monde ou des pratiques langagères ou même humaines je ne te dirais pas qu'il n'y a pas de frontières mais je me dis que peut-être que la spécificité de l'analyse du discours de l'analyse de discours spécifiques au continent africain en tout cas des discours issus de nos réalités devraient puiser dans ces différents champs pour appréhender justement tous les tous les tous les phénomènes et toutes les subtilités dont je vous parle là et que et que et que que je n'arrive pas que je n'arrive pas à comment dire à tu vois je n'arrive je n'arrive pas à à appréhender avec les outils dont je dispose depuis que je suis étudiante donc il me faut sortir de de ce que je sais de l'analyse du discours pour justement aller chercher au niveau de l'anthropologie linguistique absolument au niveau de la sociolinguistique on n'a même pas eu besoin de de me le dire j'ai commencé à le faire avant de réaliser que j'étais sortie de l'analyse du discours parce que j'avais besoin de 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 des outils pour pour toucher pour aller jusqu'au cœur des discours maintenant du point de vue de la syntaxe aussi même la syntaxe parce que lorsque les des 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 gens parlent ils vont ils vont parler français mais en calquant la syntaxe des langues africaines donc là on peut voir les choses du point du point de vue de la norme mais si on reste au niveau de la norme on a perdu l'essentiel de ce qui est en train de se passer et de ce qui est exprimé donc pour moi je ne pour moi justement ce ce serait pas un continuum mais en tout cas ces différentes disciplines là devraient collaborer pour pouvoir toucher les subtilités des discours qui sont des discours propres à notre contexte et justement en parlant de cela même la question du contexte moi c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de revenir questionner le contexte parce que voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais pour moi il n'y a pas de frontière franchement Joannès il y a plutôt à aller puiser maintenant est-ce qu'on va puiser ce qui nous intéresse dans chaque dans chaque discipline pour venir analyser est-ce que ce serait juste de le faire moi je vous pose maintenant la question parce que c'est ce que nous faisons on prend ça et là pour finalement mettre en évidence ce que nous sommes en train de faire alors souvent dans mes introductions je dis toujours oui c'est une analyse à l'interface entre socio-linguistique analyse du discours etc. mais est-ce que c'est juste même de procéder ainsi est-ce qu'il ne faut pas théoriser ou formaliser pour aller chercher et puis essayer de mettre dans un ensemble pour aborder ces discours de ces discours spécifiques à un contexte ça je ne sais pas je te retourne la question et en même temps j'espère beaucoup de la réponse je pense que si on met l'accent sur les pratiques les pratiques linguistiques les pratiques discursives comme on le fait ici dans le séminaire plus ou moins ça dépend bien sûr des intervenants cette notion des frontières entre les sous-champs bien distinguées perd sa pertinence et du coup je pense que on a affaire à des processus de création de sens plus général et du coup c'est quelque chose qui appelle à des solutions qui sont plus transversales donc je suis tout à fait d'accord on part de l'objet et des nécessités qui découlent de la problématique et du coup les réponses disciplinaires sous-disciplinaires ne sont pas forcément adaptées oui mais est-ce qu'il faut construire autre chose parce que si les réponses tu veux dire quoi si les réponses disciplinaires ne sont pas adaptées donc on puise un peu oui la dimension transversale mais moi j'ai un petit souci enfin ça fait qu'on reste des généralistes quand même dans 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 on reste des généralistes dans un champ parce que quand tu regardes quand tu regardes bien ce que je fais je puise je puise un peu partout je touche à tout etc est-ce que est-ce que c'est c'est pertinent est-ce que c'est intéressant de faire comme ça je suis obligé je suis obligé de le faire par rapport à mon objet par rapport à mon contexte par rapport à mais est-ce que est-ce que c'est ce qu'il faut faire mais chaque fois que j'essaye de faire autrement je dis par exemple je pars de là je décide que tel concept ou tel 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 telle telle notion ou telle méthode etc est pertinente pour ce que je veux faire je ne m'en sors pas je suis toujours obligé de dire bon je vais prendre un peu ici je vais prendre là je vais faire ci je vais faire ça mais mais en même temps quand je quand je regarde vos pratiques à vous de recherche et tout ça je me dis soit je suis obligé je dois admettre que je dois le faire parce que je suis dans un contexte différent soit dans ma pratique il y a quelque chose qui ne va pas je me pose la question quoi et vous mettez les concepts et les disciplines au service du phénomène à analyser et non vice versa ok merci d'accord d'accord merci sinon on tombe dans les pièges des écoles de la discipline de la discipline et donc c'est extra intellectuel c'est quelque chose qui n'est pas forcément pertinent pour résoudre les problèmes de recherche c'est ça les problèmes de recherche qui sont souvent des problèmes sociaux aussi d'accord oui ok est-ce qu'il y a d'autres questions je pense que non donc c'est le moment pour te remercier pour cette intervention qui est aussi grâce à la pandémie ça nous permet de nous rapprocher à travers le monde c'est quand même incroyable il y a des bonnes choses dans tout ça oui tout à fait tout à fait et en même temps on se retrouve parfois dans des situations assez difficiles ici par exemple j'en suis vraiment désolé j'ai tout à fait pu suivre et j'avais appelé de mes vacations donc voilà un grand merci à toi à tout le monde et on va se voir dans quatre semaines avec qui déjà qui est la prochaine intervention il me semble que c'est Brigitte Séba mais je vais vérifier d'accord très bien une très bonne journée à vous tous et à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup à vous tous merci et bon week-end au revoir au revoir